On parle de votre participation aux deuxièmes journées internationales du marketing politique pour cette année d'honneur. D'accord, donc l'Office national du tourisme participe à ces deuxièmes journées de marketing politique, d'abord en tant que sponsor de l'événement. Ensuite, on parle plus patient d'un petit espace d'exposition qui nous a permis de distribuer des brochures et autres à destination des visiteurs et des participants. Mais aussi, l'Office a présenté une communication sur les potentialités touristiques algériennes pour justement transmettre un message fort important, à savoir que les ressources touristiques ou les potentialités touristiques ne suffisent pas. Ce sont des choses qui sont nécessaires, mais pas suffisantes. Ou en d'autres termes, si vous voulez, c'est la matière première, c'est la matière brute du produit touristique. Donc, première question que nous avons soulevée, c'est comment transformer ces ressources touristiques, ces potentialités touristiques, en produits touristiques compétitifs. Et là, ça incombe, là vient le rôle des professionnels du tourisme, en l'occurrence les agences du tourisme et du voyage, les voyagistes, les hébergeurs, et tous ceux qui gravitent autour d'eux pour justement leur passer un message fort important. C'est que vous avez une diversité extraordinaire en Algérie, donc vous avez toute la latitude pour fabriquer des produits touristiques d'excellence, des produits touristiques compétitifs. Ensuite, vient le problème du marketing. Une fois que nous avons ficelé nos produits, on se pose la question, comment commercialiser ces produits ? Et là, nous avons attiré l'attention sur le fait que le produit touristique est un produit spécifique. La commercialisation des prestations touristiques est complètement différente de la commercialisation des biens. Parce que vendre un voyage est différent de vendre une voiture. Une voiture, on peut la vendre ou ne pas la vendre. Si elle n'est pas vendue, on la stocke, on la revend. Une prestation touristique, si elle n'est pas vendue, elle est perdue à jamais. Donc nous avons insisté sur l'immatérialité du produit touristique. Nous avons insisté sur le fait que la prestation touristique conjugue deux éléments fort importants, à savoir la ressource naturelle et la ressource humaine, ce qui fait que le produit touristique est un produit qui est emprunt de subjectivité. tellement emprunt de subjectivité que, en fait, ce qui permet aux touristes ou aux visiteurs d'opter pour telle ou telle entreprise touristique, ce n'est pas le fait que cette entreprise offre des prestations différentes ou supplémentaires. Non, c'est la dimension relationnelle qui fait la différence entre les entreprises touristiques et qui fait que le touriste jette son dévolu sur telle ou telle entreprise pour la simple raison qu'ils se sont bien accueillis, qu'ils se sont bien accompagnés, etc. Donc, grosso modo, quels sont les quelques points autour desquels a gravité la première journée ou la première journée des deuxièmes journées marquées. Vous avez assuré également une communauté de trois, aujourd'hui ? Oui. Donc, le thème, c'était ? Le thème, c'était l'Algérie, les potentialités touristiques et la stratégie marketing algérienne, adoptée par l'Office national du tourisme. Donc, nous avons mis l'accent sur les mécanismes que nous utilisons au vu de commercialiser le produit algérien, notamment la stratégie qui s'articule au cours du schéma directeur de l'aménagement touristique par rapport à ces cinq dynamiques, dont la mise en avant de la destination algérie, le plan qualité-tourisme, l'encouragement de l'investissement, l'intersectorialité ou la chaîne touristique, et enfin l'accompagnement financier ou le financement opérationnel.